Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine par Moscou, plusieurs médias indépendants russes ont été contraints de trouver refuge en Lettonie. Ces médias s'efforcent de fournir des informations indépendantes aux millions de Russes soumis à la propagande du Kremlin. Kirill Martinov est rédacteur en chef adjoint de Novaya Gazeta, un pilier du journalisme d'investigation en Russie. Il a quitté son pays en mars. « Vous ne pouvez pas être journaliste et faire comme s'il n'y avait pas de guerre juste parce que le gouvernement vous dit de ne pas regarder de ce côté-là. Le seul moyen pour que le journalisme existe encore dans le pays est que les médias indépendants quittent le pays et qu'ils travaillent depuis l'étranger avec des réseaux de reporters qui travaillent dans l'ombre dans des conditions très risquées. » Le rédacteur en chef de la chaîne de télévision russe indépendante Dojd, dont le siège est désormais Ariga, accuse des journalistes qui travaillent pour la télévision d'État russe d'être des criminels de guerre. « Je pense que les gens qui travaillent pour les chaînes de télévision d'État russe sont des criminels de guerre parce qu'ils ont mené cette guerre et qu'ils ont encouragé les gens à prendre part à la guerre. Ils encourageaient les gens à la haine. Ils encourageaient les gens à tuer. Ils encourageaient les gens à se faire tuer parce qu'ils les encourageaient à aller en Ukraine comme volontaires et à se faire tuer par les soldats ukrainiens. Je pense donc que ces personnes devraient être poursuivies pour cela. » D'autres journalistes, artistes et militants originaires de Russie mais aussi du Bélarus ont également trouvé refuge dans les États baltes voisins, en Estonie et en Lituanie. Merci.